Salut à tous, c'est Macradan et bienvenue dans ce nouvel épisode de mapmaking. Lors du dernier épisode nous avons ajouté le système de temps élastique et nous allons donc aujourd'hui coller ensemble tous les éléments créés précédemment donc le temps élastique, le chargement des biomes, le tirage au sort. Mais avant ça on va commencer par un peu de refactoring, donc un peu de modification des fonctions et d'optimisation. Donc si j'ouvre mon datapack, je vais dans le répertoire biome loader, je vais créer un sous répertoire ici que je vais appeler individual, avec un S, individuals, et je vais y déplacer RSChunk, loadChunk déjà, et select biome. Là comme ça c'est vraiment les actions individuelles qui sont appelées par les RSChunks par exemple, ou le Chunks. Je vais donc modifier les fonctions en conséquence. Donc ici c'est plus RSChunk, c'est individual. Est-ce que c'est un slash ou un backslash ? Ça va être un slash. RSChunk, que je fais un petit copier-coller. Même chose ici dans loadChunk. Ça a été déplacé dans le répertoire individuel. Et dans select. Je me suis trompé. On modifie ça. C'était select biome que je devais déplacer. Donc ici, comme avant, je fais référence au bon namespace. Et je vais en profiter pour renommer cette fonction aussi, pour qu'elle suive la nomenclature des autres. Donc ça va être select biomes, en pluriel. Donc là c'était la première chose. Maintenant je vais ajouter des tags sur mes entités armorstand. Avec la commande tag, si je la tape à la bonne place. Tag, une entité qui a peau nom mcr biome 1. Je pourrais cibler tous les armorstand pour l'instant parce que j'en ai pas... J'ai que les 8 utilisés. Ah non, c'est pas vrai. Non, j'en ai d'autres. Donc j'ai bien fait de ne pas faire ça. Et donc je vais ajouter le tag mcr biome. Donc pourquoi je fais ça ? C'est parce qu'en fait, ces tags vont me permettre de cibler tous les 8 armorstands de biome en une seule commande. Donc je vais vous montrer ça dès que j'ai terminé. Donc j'aurais pu le faire lors des précédentes vidéos, mais je préférais faire quelque chose. C'est qu'on voit vraiment chaque chose, chaque ligne et ça permet de bien visualiser. Mais maintenant, on peut raccourcir. Par exemple, select biome, j'y suis. Toutes ces lignes, je vais pouvoir les remplacer par scoreboard players. Set une entité qui a peau tag mcr biome et d'ailleurs je vais le rajouter dans mon éditeur. Pour le score mcr biome 0. Voilà, et ça, ça remplace tout ça. Donc c'est quand même un peu plus propre. Je peux faire la même chose dans reset opération. Execute as entité tag égale mcr biome if score de l'entité en question mcr opération match 1 ou plus donc si ça match 1 ou plus, c'est dire qu'on a sélectionné un biome non c'est dire que l'opération que l'opération a été exécutée donc qu'on peut l'effacer. Enfin voilà, c'est c'était pour une autre commande, je sais que c'était si il y a un biome ou pas. J'enregistre, c'était pour le l'autre chum, c'est que j'aurais pu j'aurais pu en fait le faire aussi ici, en replançant tout ça par une vu que du moment qu'il y a un score de mcr biome c'est dire qu'on a sélectionné un biome donc il n'y a pas besoin de vérifier en vrai. Mais je préfère laisser de cette manière là parce que vu que c'est une opération assez lourde de charger un biome avec ce système et les globales opérations en fait ça va à chaque fois les faire un par un alors qu'en faisant une seule commande bah ça ferait ça lancerait tous les chargements d'un coup. Alors on va continuer le refactoring donc j'ai mon répertoire ici, tic, c'est juste avec seconde, ça j'ai déjà fait la dernière fois j'ai mon getRNG donc en fait j'avais juste renommé mon mon main, mon getRNG20 je vais le mettre plutôt dans gameplay je vais le mettre à la bonne place d'ailleurs parce que si je le mets à la racine ça va pas le faire donc je dois modifier select biome c'est plus dans main, d'ailleurs c'est déjà plus la dernière fois mais c'est dans gameplay getRNG20 donc là c'était quelque chose que j'avais cassé la dernière fois mais vu que j'avais pas retesté cette fonction et je vais aussi faire modifier ma fonction seconde parce que si je vais, où est-ce que c'est là on va voir que si mon score global opération est inférieur ou égal à moins 1 j'incrémente de 1 donc c'est ça qui fait mon cooldown donc les opérations sauf que plutôt que de le mettre ici je pourrais très bien le mettre ici et donc je gère depuis uniquement cet endroit là mes cooldown, ça me permettra d'en rajouter par la suite aussi donc du coup je peux supprimer dans load chunks et res chunks voilà donc là je vais faire un petit rechargement juste pour voir que tout fonctionne alors d'après le chat ça a l'air de marcher toutes mes fonctions charles donc c'est à dire que j'ai pas fait d'erreur de namespace donc je vais pouvoir commencer à réunir tous les éléments ensemble donc pour ça je vais créer deux fonctions la première elle va s'appeler sunrise.mcfunction et donc vous devinez très bien le nom de la deuxième sunset.mcfunction donc le but ce sera tout simplement de décharger la fonction sunrise au moment où c'est que le jour se lève et sunset au moment où c'est qu'il se couche je vais aussi avoir besoin de joueurs virtuels donc que je vais mettre sur mcr opération d'abord les deux premiers donc scoreboard players add euh set pardon mcr mcr sunrise à 0 donc il faut d'abord choisir le le bon scoreboard voilà mcr sunset voilà mcr sunset à 0 et je vais aussi créer un autre joueur virtuel mais ça c'est pour un peu après qui va s'appeler elastic time et que je vais pas mettre sur opération mais sur elastic time que je mets pour l'instant à 0 donc ce joueur servira en fait à activer ou désactiver le temps élastique donc commençons par la fonction sunrise alors qui est ici alors en premier lieu je dois attribuer une valeur au joueur virtuel opposé donc en l'occurrence pour la fonction sunrise c'est le joueur virtuel sunset euh y'a pas de slash execute if score mcr sunrise mcr opération est égal à 0 donc si y'a pas d'opération en cours on va dire sur sunrise run scoreboard player set mcr sunset toujours sur main opération à 0 j'enregistre ensuite je vais charger la bordure qui correspond à la journée donc toujours un execute if score toujours d'ailleurs je vais peut-être faire un un copier-coller de ça parce que je vais l'utiliser encore quelques fois donc si sunrise est égal à 0 run function gameplay border day dans le chargement de la bordure border day ici je vais rajouter un cooldown sur l'opération globale global opération faut pas que je me trompe j'ai pas la complétion pour ces joueurs virtuels c'est un dommage je vais mettre un cooldown à moins 30 c'est dire que à partir du moment où on exécute cette fonction il y a plus rien qui va pouvoir se passer pendant 30 secondes comme opération et je vais aussi faire un scoreboard player set mcr sunrise sur mcr sur mcr opération toujours 1 donc je passe donc je passe à l'état 1 de l'opération sunrise donc ça va plus exécuter ces lignes là donc après les 30 secondes je vais mettre un commentaire exécute si le score de sunrise mcr opération match 1 et qu'est ce que je fais à ce moment là je remets à 0 mes opérations donc si je retourne dans mes reset opérations donc la seule opération que je remets à 0 c'est les opérations sur les armor stand il faudrait peut-être renommer cette fonction je le ferai peut-être hors caméra ça dépendra aussi de la suite selon les autres choses qui seront mises en place ensuite il faut que je règle la vitesse du temps du elastic time d'eau comme avant si ça vaut 1 run scoreboard on va mettre la valeur de mcr time sur mcr j'ai pas ici elastic time à moins 2 donc pour rappel c'était la vitesse vitesse 0,5 donc un jour une journée complète de minecraft qui dure 40 minutes donc 20 minutes de nuit et 20 minutes de jour et enfin toujours sur l'opération 1 run function biome loader et select biomes donc là on charge on tire au sort les biomes donc si je vais dans mon select biomes je vais aussi devoir augmenter de mon compteur comme j'avais fait comme j'avais fait avant alors j'ai copié la ligne normalement non j'ai pas copié match 1 et plus run scoreboard et cette fois je vais ajouter 1 donc là ça permet si si je décide par la suite d'intercaler d'autres d'autres opérations entre deux en fait en faisant un add 1 et pas un set 2 j'évite j'évite tout problème donc si je retourne ici enfin je peux charger les chunks si nous on score est de 2 en l'occurrence pour l'instant de 2 ou plus je peux même mettre euh non non je vais juste mettre de 2 en fait pas de 2 ou plus parce que en mettant plus que 2 en passant après à 3 en fait je pourrais dire que les chunks sont désactivés enfin le chargement des chunks est désactivé donc biome loader load chunk voilà il faut maintenant que j'augmente dans mon load chunk les opérations comme toujours si sunrise match 2 et plus pour l'instant je pourrais mettre 1 et plus mais vu que c'est de toute façon minimum 2 ça pourrait être plus par la suite c'est pas forcément important player add même formule qu'avant mcr sunrise mcr opération 1 ça veut dire que ça arrive ici le score était de 2 ça passe à 3 et donc si on réexécute cette fonction il n'y a rien qui se passe donc on va pouvoir passer à la fonction sunset qui est globalement la même donc c'est pour ça que je vais déjà faire un copier-coller sauf que c'est mcr sunset qui sera utilisé ici ici c'est mcr sunrise donc c'est dire que quand on démarre la fonction sunset on remet à 0 à ce sunrise ce qui permettra de la réexécuter comme ça on s'assure vraiment que ce soit fait selon un cycle il y a juste aussi la vitesse ici c'est vitesse 4 pour la nuit ici c'est border night reset des opérations c'est juste le select biome il n'y en a pas besoin par contre vu que dans mon secte biome ici j'augmentais mon opération de 1 je peux il n'y a pas de loot chunks iris chunk et je peux le placer sur la même sur la même opération en fait donc on fait on fait tout ça en une seule fois fin à la suite mais sur sur une seule chose j'en ai fait juste dans les rest chunks ici je n'augmentais pas le score ici il faudra que je rajoute que j'exécute cette commande que si toutes les autres sont déjà passées parce qu'autrement ça va l'exécuter qu'une seule fois là c'est bon ici c'est fait de toute façon en une seule opération je le ferai après j'y réfléchirai après de quelle est la manière la plus efficace pour s'assurer que toutes ces opérations sont faites je ferai que je compte peut-être le nombre ouais ce que je vais faire c'est plutôt le chunk je vais le mettre plutôt ici donc là je peux supprimer et si je retourne dans mon sunrise ici ça va être donc 2 ça correspond au biome 1 donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 donc tant que c'est en 2 et 9 ça va charger cette fonction il faudra encore que je fasse un shutdown si la fonction n'est pas chargée parce que ça ne correspond pas aux critères mais je le ferai par la suite parce que c'est un peu pénible donc maintenant que c'est fait donc ici c'est bon aussi enfin mon e-rechange je crois que c'est la même chose il faudrait aussi que je l'exécute plusieurs fois donc là je ne vais pas me compliquer celui-là je l'exécute à chaque fois de toute façon vu qu'il n'y a rien dans les chunks il n'y aura rien à effacer et ça ne va pas répéter les opérations et en fait j'aurais pu faire aussi ça pour l'autre voilà je réfléchis un peu à haute voix si je fais ça de toute façon le chunk va être chargé qu'une seule fois chacun vu qu'il n'y aura pas de reset donc maintenant j'ai un peu dégraissé on va un petit peu travailler pour l'elastic time donc je vais renommer cette fonction elastictime.mcfunction pourquoi ? parce que j'aimerais qu'elle soit active ou désactivée selon la valeur du scoreboard donc je vais recréer une fonction que je vais appeler tic et dans cette fonction ça va être tout simple ça va être execute if score mcr elastic elastic time de mcr elastic time match 1 run fonction fonction je choisis soit que je parle en français soit en anglais mais pas les deux à la fois voilà donc de cette manière ça va exécuter que si ça vaut 1 il faut aussi que je fasse que ma fonction sunrise sunset soit chargée donc là déjà je peux enlever ce score que j'avais mis pour afficher l'heure du jour on a vu que ça marchait quoi que pour l'instant je le laisse je le supprimerai par la suite donc ça on laisse on n'a plus besoin de faire un reset opération ici on peut mettre 13 999 et c'est la fonction gameplay donc voilà le lever du jour peut être à n'importe quelle heure entre ces heures là et la nuit normalement si je mets si je mets ça comme ça avec un laisse j'utilise rarement les un laisse je préfère les if mais là en l'occurrence ça peut être ça devrait pouvoir marcher donc si c'est pas pendant ces temps là c'est execute sunset ensuite je dois aller dans ma fonction goto lobby donc là c'est quand je me rends dans mon lobby donc c'est que le temps ne défile pas je peux enlever ma game rule par contre je peux mettre à la place un scoreboard player set mcr élastique time mcr élastique time à 0 donc là on désactive le passage du temps de cette manière ah puis en fait ah puis en fait si je fasse si je reviens en arrière il faut aller laisser la game rule dans tous les cas on désactive le passage du temps et quand on va ici dans l'overworld cette fois je désactive vu que c'est réglé si c'est actif ou non c'est mon élastique time qui règle ça donc ça je laisse pour l'instant le livre le game mode les ports et il faut que je change ici par rapport à l'heure parce que là c'était les heures pour la nuit mais vu que vu que ça va être la journée maintenant donc je peux prendre ma world border ici et ça va être execute if score mcr en fait je peux me reprendre depuis ma fonction seconde ici donc si on est pendant la journée run world border mais on efface la dernière valeur donc la valeur de temps ça doit se faire instantanément le changement de bordure et puis pour tous les autres ça va être des unless donc je pourrais tous les réunir dans une seule fonction mais là je pense que c'est ça peut être comme ça aussi et puis c'est un less score tac tac pourquoi est-ce que j'ai j'ai ces valeurs ici alors que je les ai aussi dans le border night c'est parce qu'ici à chaque fois il y a la vitesse qui est incluse donc j'aurais pu faire un peu différemment avec la vitesse la vitesse paramétrée à un autre endroit mais enfin voilà j'ai décidé de faire de cette manière donc comme avant j'ai fait slash reload j'ai une fonction qui a un bug sur go to over world à ligne 1 alors est-ce qu'il aime pas mon score tac match ah c'est parce que j'ai remis à l'execute pas besoin de remettre execute on est déjà dans la boucle de l'exécution de test donc ça ça m'a l'air un peu mieux donc comment tester je vais dans le lobby allez là j'ai peut-être pas montré la dernière fois j'ai fait des petits des petits boutons en fait qui me permettent de changer les valeurs sauf que ça ça régénère pas le livre donc faudrait que ça redonne un nouveau livre aux joueurs et ça ce sera pour une prochaine vidéo donc je vais dans le lobby voilà on y est donc je suis bien en mode aventure je retourne ici le temps passe de nouveau ma bordure a été positionnée correctement normalement par rapport à à ma overworld size donc j'ai une taille de 4 donc c'est dire ça c'est la taille 0 ou 1 je sais plus on va dire que c'est 0 1 2 3 4 et normalement dès que le jour va se lever je devrais avoir tout qui charge je vais vérifier juste que ce je peux pas éditer le bloc parce que je suis en je suis nouveau passé en survival il y a un petit angle là bas qui est un peu bizarre sur la carte de toute façon la carte a pas l'air très très à jour il va manquer une plateforme là-haut non c'est un nuage ça ouais bon je vais il n'y a pas normalement pas beaucoup à attendre parce que j'ai contrôlé ma valeur de MCR time enfin de l'estic time je suis à moins 3 ah je pense parce que j'ai mis manuellement à moins 3 donc je vais la mettre à 4 d'ailleurs pourquoi c'est à moins 3 je vais juste vérifier quand j'ai fait ah parce que forcément quand on va ici ça réactive l'elastic time mais ça change pas les paramètres c'est vrai assez vite on voit que ce système de temps élastique le jour la nuit passera relativement relativement facilement et donc là on arrive comment on sait que la bordure s'est agrandi et je devrais avoir des chunks qui se chargent normalement c'est 30 secondes les plus longues que j'ai à faire ah ben voilà c'était le temps que je vérifie il y en a un non bon il y en a un autre qui va bien tout se charger voilà 0,4 ou 40 je ne sais plus 58 non c'est 40 58 et 11 et donc là si je repasse le temps à 4 voire même à 5 pour tester il ne se passe plus rien je crois que c'est 4 le maximum en fait je vais même aider un petit peu le temps c'est juste pour vérifier en fait déjà le que mon passage que ma vitesse soit correctement mise que les chunks soient effacés la bordure change donc je remettrai le temps à la bonne vitesse quand j'arrive vers 13 000 vu que c'est à 13 999 que ça change c'est un petit peu lent mais c'est vraiment là c'est le test final donc normalement si tout se passe bien donc on a une ébouche de map qui est fonctionnelle donc pour l'instant il n'est pas possible oups c'est pas ça que j'aurais dû faire alors si si non je crois que c'est bon la vitesse ça m'a l'air de défier à la bonne vitesse donc on a une ébouche de map qui est faite pour l'instant c'est juste pas possible d'agrandir la base ou d'avancer dans les quêtes donc de déposer les maintenuements de la victoire ce genre de choses mais autrement on a déjà quelque chose de près donc lors de la la prochaine vidéo on va attaquer les les crafts personnalisés custom craft donc le but ça va être de fabriquer les blocs de la victoire il y aura des étapes il y aura des recettes qu'il faudra obtenir par des PNJ ou par la suite par des succès donc ce sera pas pas si simple autrement j'ai également prévu une autre la bordure est en train d'avancer très bien oui par contre il ne me fait pas de dégâts normalement on devrait me faire des dégâts j'ai peut-être mal j'ai peut-être pas réglé que la bordure fasse des dégâts donc il y aura une autre vidéo que j'ai prévu qui va être dédiée à la création d'un livre de ce genre là un livre pour les mapmakers qui contiendra plusieurs fonctions il y aura par exemple le réglage des différentes différentes game rules directement depuis le livre il y aura la fonction elastic time qui sera mis donc on pourra ou d'autres on pourra avoir des game rules personnaliser ça fait long 30 secondes quand même pour charger je vais peut-être réduire le temps avant d'effacer les chunks donc il y aura voilà 2-3 choses le but c'est d'avoir vraiment un livre qui soit donné à chaque fois qu'on modifie un des paramètres ça devra le mettre à jour pour tous les joueurs et cette vidéo je ne sais pas encore si ça va être celle de la semaine prochaine ou plus tard ça dépendra un peu de l'avancement si j'ai des idées de fonctions intéressantes dans tous les cas j'espère que cette vidéo vous a plu si le cas n'hésitez pas à me le faire savoir par exemple en me laissant un commentaire ou en mettant un pouce bleu vous pouvez également vous abonner à ma chaîne ainsi que me tu sur twitter ou sur ma page facebook vous retrouverez la map dans son état actuel avec les corrections vu qu'apparemment j'ai l'impression que l'effacement des chunks ne se fait pas donc la carte et les corrections dans la description de cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine bye bye et moi je vous dis à la prochaine et moi je vous dis Sous-titrage FR ?